... Vous avez remarqué que les hauts conseillers ont posé pas mal de questions, mais qui sont surtout liées aux moyens. Parce que si les communes doivent être les premières parties prenantes du nettoiement des villes, donc de l'opérationnalisation du concept que le président a développé, à savoir zéro déchet et zéro bidonville, ce sont normalement les villes, les conseillers municipaux, mais ce sont surtout les travailleurs municipaux, ce sont les délégués de quartier, ce sont les personnes qui sont au niveau des quartiers qui doivent s'approprier ce thème que le président a développé. Et nous, ce que nous voulons, c'est de sensibiliser la population, c'est de sensibiliser les autorités au niveau municipal, mais également sensibiliser les organisations non gouvernementales et toutes les parties prenantes, pour qu'ils sachent que même si le président a une idée, lui-même il ne peut pas aller développer l'idée au niveau de la base. Celui qui doit nettoyer la ville, c'est les habitants de la ville, c'est dans les maisons que ça commence, ça vient au niveau maintenant des marchés, ça vient à tous les niveaux de la ville, nous avons des acteurs qui doivent intervenir dans cette opération ou dans ce plan de développement que nous voulons à long terme, parce que nous voulons définitivement, ce que veut le président de la République, c'est qu'il y ait des villes propres, des villes où il fait bon vivre. Et je pense que les problèmes qui ont été évoqués, tels que les problèmes de moyens, par exemple, il nous faut des moyens lourds pour pouvoir faire le ramassage, il y a des moyens réduits, par exemple, comme les charrettes, qui peuvent transférer d'un endroit à un autre, mais à l'autre endroit, il faudrait également qu'il y ait un autre relais qui prennent les ordures pour les amener, par exemple, vers les zones où ça doit être déposé. Et tout cela nécessite des ressources. Et comme vous le savez, les communes n'ont pas beaucoup de ressources. Et je pense que parmi, en tout cas, les avis que nous allons formuler pour le chef de l'État, il y aura certainement l'augmentation des ressources des collectivités territoriales pour qu'elles puissent vraiment s'acquitter des tâches qui leur sont confiées. Et je pense qu'ils sont en mesure de le faire, parce que nous avons vu, par exemple, moi, je donne toujours l'exemple de Louga, lorsque M. Dabidiagne en était le maire, c'était l'une des villes les plus propres du Sénégal. Quand je suis arrivé là-bas, également, avec deux mandats, nous avons... La première opération, c'était de faire de Louga une ville propre. L'actuel maire, également, Moustapha Diop, est en train de tout faire pour que Louga soit une ville propre. Mais je pense que c'est bien, on peut avoir l'idée, mais il faut que ça soit dans la tête des gens. Donc, c'est un changement de mentalité qui pourra permettre que nos villes soient régulièrement et tous les jours propres. Donc, ce travail de base, ce n'est pas seulement l'État qui doit le faire, mais c'est les collectivités décentralisées, mais c'est surtout les populations au niveau des quartiers. Et toutes les villes, comme Saint-Louis, Louga, Kaola, qui ont des conseils de quartier, sont en mesure de pouvoir le réussir. Avec, bien sûr, un coup de pouce de l'autorité gouvernementale, de l'OTG étatique, qui peut mettre à leur disposition des pelles mécaniques, des camions qui puissent permettre le ramassage des ordures, parce qu'on a beau avoir des charrettes, mais les charrettes ne peuvent pas aller loin. Ou s'ils se déplacent, ils vont les mettre à l'entrée de la ville pour davantage salir, et ce n'est pas accueillant d'avoir des ordures à l'entrée des villes. Donc, nous allons élaborer nos avis. On espère que ça va être des avis courts, mais des avis vraiment très denses, qui vont vraiment engager engager le président de la République à prendre des mesures pour améliorer la situation, en tout cas des recettes au niveau des collectivités territoriales.